Pour vous mettre à l'aise, si vous voulez, moi, pour Nora, par amour pour Nora, parce qu'elle m'a attendu pendant toutes ces années de prison et tout, j'ai décidé de raconter tout ça avec humour et dérision sur scène. J'ai créé un spectacle... Ah mais vous allez tous faire un spectacle ensemble ! La première partie... Donc je raconte tout ça sur scène avec humour et dérision, avec un gros message d'amour pour Nora, pour tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années. Et pour vous mettre à l'aise, les premiers qui ont acheté le spectacle, c'est le ministère de la Justice... Ah bon bah très bien, on peut déconner. Voilà, maintenant on joue ce spectacle dans les prisons de France et des Pays, et suivi d'un débat. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé plus facile... Enfin, mon idée c'était de raconter tout ça avec humour et dérision pour faire passer les messages à toute cette jeunesse qui se gâche, pour leur éviter de faire ce que nous on a fait. En 1h20 de spectacle, j'essaie de leur faire comprendre ce que j'ai compris en 20 ans. D'accord, donc vous partez en cavale, elle vous suit ? Alors voilà, donc je m'évade, donc là, la une des journaux, déjà on avait fait la une des journaux pour le tunnel, c'était pas banal, donc là, elle apprend qu'on faisait le tunnel devant sa télé, alors que moi j'avais fait les grandes promesses en vacances, j'ai dit je vais changer, t'inquiète pas, je vais devenir un bel homme. Voilà un homme de confiance. Donc voilà, elle apprend ça, 24 heures plus tard, hop, re la une des télés, parce qu'il y a l'évasion, donc là elle se dit, pouf, c'est une belle histoire d'amour qui commence, quoi, tout qui vaut. On part sur des bonnes bases. Oui, on part sur des bonnes bases, et donc là, je suis en cavale dans le sud de la France, recherchée par toutes les polices et tout, et par l'intermédiaire de mon petit frère, il me fait venir Nora, donc là j'ai une discussion dans le sud de la France avec elle, avec Nora, je lui dis t'inquiète pas Nora, je vais m'en sortir, crois en moi, voilà, je voulais vraiment m'en sortir, mais j'étais pris. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le banditisme, c'est facile d'y rentrer, enfin facile, mais c'est très très dur d'en ressortir. Elle vous a demandé de vous rendre, non ? Voilà, donc au bout d'un an de cavale, on a fait toute notre cavale ensemble, ça a été très dur et tout, elle m'a soutenu, et là je suis tombé de plus en plus amoureux d'elle et elle de moi, c'était vraiment l'amour. Et au bout d'un an, elle m'a regardé, elle m'a dit, David, rends-toi, paye ta dette, qu'on ait une vie normale. Et je dis, mais tu sais, ça va être long, elle me dit, oh, ça va être un an ou deux. C'était combien de temps ? Combien de temps vous avez passé en plus ? J'ai pris huit ans, et sur huit ans, j'ai fait cinq ans, et pendant cinq ans, là j'ai découvert encore plus Nora, une femme exceptionnelle, qui n'a jamais loupé un parloir, qui m'a soutenu pour toutes ces années, qui a été là, qui m'a attendu, et là... Et dis donc, en sortant, j'espère que pour le coup, vous avez filé droit, non ? C'est ce que je voulais. C'était sa promesse que vous lui avez faite. Voilà, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir du banditisme, c'est très très dur. Et moi, pendant mes années de cavale et avant, j'avais été beaucoup aidé par mes amis du banditisme, et là, eux aussi se retrouvent en prison, quand moi j'étais dehors, et ils sont venus me voir en me demandant de l'aide aussi. Il fallait que... J'avais une amende d'honneur à payer. Ils voulaient bien que je parte dans ma nouvelle vie, mais avant, il fallait que je réglais compte. Donc j'avais une amende de 30 000 euros à payer, et donc pour ça, j'ai remis un peu les mains... Vous avez replongé ? Oui, dans le business du hachiche. On a fait le business du hachiche, on ramenait du hachiche d'Espagne en France et tout, donc je commençais à avoir bien réglé ma dette, et comme toujours, le dernier coup, tu te fais attraper. Je me suis fait attraper dans le sud de la France, j'ai refait deux ans en mandat de dépôt dans le sud d'OF. Et elle est restée là ? Vous aviez construit en parallèle une vie, une vie de famille ? On avait une petite fille. Ah ouais ! Pendant deux ans, les deux ans que j'étais dehors, ma fille est née, elle était née, voilà, et donc j'avais ma fille qui avait un an, et donc là, je me suis retrouvée dans le sud de la France, enfermée. Et elle est restée ? Et là, elle est restée, parce qu'elle connaissait toute l'histoire, et l'amour était trop fort. Et c'est là que, justement, l'amour est plus fort que tout, et puis surtout, elle savait que je n'avais pas un fond pourri, que je savais que j'allais m'en sortir. Voilà, je ne sais pas, c'était inexplicable, l'amour était plus fort que tout. Donc là encore, les parloirs, la tenue et tout... Elle a réussi à vous remettre sur le droit chemin ? Et elle a réussi à me mettre sur le droit chemin. Comment ? Ben, je suis sorti... Ah non, vous avez refait ! Je suis sorti, je suis sorti, de là, arrivé dehors, j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé pendant un an, mais j'étais sorti en liberté provisoire, c'est-à-dire en attente de jugement. Et au bout d'un an de liberté provisoire, le jugement est arrivé dans le sud, je suis arrivé dans le sud, et là, le proc demandait 7 ans, ils me mettent 5 ans fermes. Mais sur 5 ans, j'avais déjà fait 2 ans, il me restait 3 ans à faire. Et là, je me suis révadé, je suis reparti en cavale. Vous êtes sûr que le ministère de la Justice valide tout ça, hein ? Ben oui, je suis un exemple, parce que ce que je fais maintenant... Bien sûr, parce que qu'est-ce que vous faites maintenant, pour vous racheter, justement ? Voilà, ben maintenant, je raconte tout ça sur scène avec humour et dérision, mais avec tellement de messages que je le fais dans les prisons, suivi d'un débat, on discute. Je vous dis, j'essaye en 1h20 du spectacle de faire comprendre ce que j'ai fait. C'est votre rédemption à vous. C'est ma rédemption. Et Nora, vous êtes toujours avec elle aujourd'hui ? Avec Nora, j'ai 3 enfants maintenant, on vit heureux, on est bien. Mis en scène par Stomy Bugsy, on écrit une pièce de théâtre pour Stomy, on est en train de mettre la pièce à Stomy en plein... Elle vous a pardonné ? Elle vous en a même jamais voulu ? Elle m'en a jamais voulu, parce qu'elle connaissait toute l'histoire et elle croyait en moi. Et donc, tous ceux qui connaissaient l'histoire, qui nous regardaient comme des extraterrestres, qui se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ce couple ? Où ils vont ? Ils vont dans le mur. Et bien là, en fait, on est la preuve qu'on savait ce qu'on faisait. On savait que, moi qui étais classé irrécupérable, quelqu'un qui est vraiment foutu, multirécidiviste, on montre que finalement, on n'est pas irrécupérable et que malgré cette vie de fou, on s'en sort. Et maintenant, on est un exemple pour cette jeunesse. Florence, finis les bêtises. Fini, fini, complètement. On voit bien que l'amour répare tranquillement. Évidemment, l'amour répare pas en trois semaines ni en trois mois, mais on sent quand même qu'elle a été attirée par le côté bad boy. Et puis finalement, assez vite, elle a eu une mission, comme elle voulait avoir le gouvernail pour vous remettre un peu sur le droit chemin. Si je peux me permettre, si elle regarde cette émission, elle n'a pas été attirée par ce côté bad boy. Oui, vraiment, le côté bad boy... Elle a vu votre fond dès le début ? Oui, c'était le fond, c'était sans prétention aucune. Voix-moi, on a matché, c'était l'amour. Elle, justement, dès le début, elle était contre ça, contre les trucs, même si elle ne renie pas notre... On vient d'un quartier où on était tous là-dedans. Mais elle, voilà, ce n'était pas son truc. Dès le début, elle m'a dit, elle, c'était dans l'honnêteté, dans le truc. Oui, c'est ça. En fait, elle avait une mission pour vous. C'est ça qui est incroyable. Quand je parle de gouvernail, elle voulait vraiment vous remettre sur le droit chemin. Et quand je dis que l'amour répare, finalement, elle y est parvenue. Parce qu'à priori, aujourd'hui, vous êtes qui ? Je l'ai senti comme une mission, même quand j'étais encore dans cette vie de dingue, en cavale et tout, où je n'étais pas forcément complètement honnête. Elle me disait, non, non, non. Et c'est grâce à elle, justement, pendant ma cavale, que j'ai travaillé au lieu d'aller faire des conneries. J'ai été recherché par toutes les polices. Je montais sur scène sous le nom de Painlu. Je faisais ça, c'était scène ouverte. Le public a adoré. Il me disait la suite, je dis, non, je ne peux pas, je suis en cavale. Je partais. Mais elle m'a poussé, justement, tout en étant en cavale, par amour pour moi, parce qu'elle connaissait mon fond. Elle me disait, David, tu as mieux à faire que de gâcher ton intelligence dans le monde malhonnête. Et elle m'a poussé dans l'écriture, dans le spectacle, dans tous les... Et ça m'a servi, quand je suis passé devant le juge, la dernière peine à Fresnes, qu'il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années de cavale ? Je suis resté quatre ans et demi en cavale. Mes deux fils sont nés, j'avais trois enfants. Et là, j'ai expliqué tout ce que j'avais fait, les scènes ouvertes. J'avais travaillé au SAMU de Paris, attaché au SAMU de Paris, sous un faux nom, mais je travaillais et j'avais toutes les preuves. Et là, la juge, elle a dit, elle a dit, mais vous n'avez rien à faire en prison. Et j'ai su, j'ai compris que c'était grâce à Nora. Sous-titrage ST' 501